Bonjour, mesdames, bonsoir, chers compétent l'art guineillens. Voilà, Nabilaï Kamara, j'interviens maintenant, chers compétent l'art guineillens, très tardivement, mais écoutez, je crois que cela mérite, ça mérite effectivement cette intervention maintenant, chers compétent l'art guineillens. Alors moi, je dois rire, c'est que j'ai en fait vu et entendu aujourd'hui à Conakry, ça fait rire, vous vous rappelez chaque fois quand je dis dans mes qualifications, je parle toujours des barbares au pouvoir. Maman Di Mouya et Consor sont des barbares et voici la preuve, la preuve aujourd'hui, chers compétent l'art guineillens, ce sont des barbares. C'est vrai, des barbares, mais c'est clair. Vous vous rappelez le 5 septembre dernier, en fait, juste après, disons, la chute de Arfa Kondé, on a entendu Maman Di Mouya dire, bon, écoutez, désormais, en fait, là, disons, la justice sera la boussole pour tous les guineillens, n'est-ce pas ? Et quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, la façon comment, cette façon barbare, sauvage, donc, d'arrêter, en fait, les citoyens, simples citoyens guineillens, je dis bien simples, pas seulement dire, bon, ce sont des activistes, alors, mais simples citoyens guineillens, les arrêter comme nous l'avons vu, écoutez, écoutez, on a affaire aux faux, aux barbares, aux sauvages, aux pouvoirs. En fait, c'est très clair, ça ne nous étonne pas, on voit effectivement les mêmes méthodes, n'est-ce pas, que nous avons connues au temps d'Alfa Kondé. En fait, ce sont les mêmes citoyens, les mêmes policiers, les mêmes esprits qui sont là, c'est pourquoi nous nous disons qu'entre, finalement, entre le pouvoir d'Alfa Kondé et celui de Mamadi Doumbouya, il n'y a aucune différence, c'est une continuité, n'est-ce pas, et voilà pourquoi, une raison de plus pour, effectivement, se battre jusqu'au bout, cher Kondé-Linéen. Alors, mon thème d'information, très rapidement, cher Kondé-Linéen, c'est effectivement, voilà, Mamadi Doumbouya, les barbares Mamadi Doumbouya et consorts sont frustrés et gris, en fait, après les décisions de la CDAO, vous vous rappelez ce sommet, ce dernier sommet de la CDAO, le dimanche dernier, n'est-ce pas, alors, ils sont frustrés, ils ne sont pas contents, ils sont aigris, alors, bon, voilà, qui paye, en fait, cet état d'âme, de frustration, de mauvaise humeur, vous comprenez, ce sont donc les, disons, activistes du FNDC, cher Kondé-Linéen. Alors, c'est clair, mais je dis bien, franchement, c'est quand même bizarre, et ce qui est quand même marrant, c'est de voir ce procureur général, effectivement, qui, tout simplement, obéit, disons, aux discours, aux géinjections, aux ordres, donc, de Mamadi Doumbouya, des barbares, c'est clair et net, cher Kondé-Linéen. Alors, sinon, c'est simple, c'est simple, quand vous dites, vous arrivez au pouvoir dans une tradition, vous dites que la justice serait la boussole pour tous les Guinéens, et vous dites, désormais, désormais, nous nous battrons pour que les mêmes horreurs du passé ne se répètent maintenant, chers Kondé-Linéen. Mais, c'est dommage, n'est-ce pas ? Depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils sont là dix mois maintenant, ce sont les mêmes horreurs qui se répètent, les mêmes choses, chers Kondé-Linéen. Je dis bien, les mêmes choses. Très bien. Alors, c'est que moi je vais dire, chers Kondé-Linéen, parce que c'est clair, ce qui s'est passé aujourd'hui, écoutez, quoi que ces individus, en fait, aient déclaré, je parle de Gianni Alpha, qui a été arrêté sauvagement, je parle de, en fait, Founi Kémangé, n'est-ce pas ? Le responsable, donc le coordonnateur même du FNDC, qui a été arrêté, et par quelle manière ? Je dis bien, quelles que soient les déclarations de ces individus, alors, je ne vois pas les raisons, les raisons qu'ils soient arrêtés, comme nous l'avons vu, chers Kondé-Linéen, traînés même par terre. Vous comprenez ? Alors, mais ça, ce que je vous l'ai dit, je vous le répète, ça explique l'état d'âme de ces barbares au pouvoir après ces décisions, les décisions prises, donc, par les chefs d'État de la sous-région le 3 juillet dernier. Mais c'est cela, chers Kondé-Linéen. N'est-ce pas ? C'est la réaction. Mais c'est tout. Ou bien, qu'est-ce qui pouvait empêcher ces âmes ? Parce que l'affaire, disons, a été déclenchée par le procureur, n'est-ce pas, général, Charles Wright, alors, par un fonctionnaire, donc, de la justice, un maître, alors, mais pourquoi, en fait, il n'a pas été question de suivre la procédure jusqu'au bout ? N'est-ce pas ? par exemple, que la police, n'est-ce pas, soit munie, en fait, d'une commission rogatoire, d'aller chez, par exemple, Fournique et Manguet, ou au siège du FNDC, ou chez, par exemple, Gianni Alpha, il y a, je crois, d'autres personnes aussi arrêtées, alors, munie de cette commission rogatoire, avec seulement, si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas un huissier, ou un policier, ou deux, trois policiers, n'est-ce pas, qui se présentent devant le domicile de Fournique et Manguet, ou huissiers de Fournique et Manguet, pour leur dire, bon, voilà, nous avons telle chose, telle commission rogatoire, vous devez donc vous rendre, n'est-ce pas, au commissariat. Ça n'a pas été le cas, cher Compto-Guinéen. Pourquoi ça n'a pas été le cas ? C'est ce que je vous dis, c'est donc des, nous avons des prétentieux, des orgueilleux au pouvoir, vous comprenez, ils pensent que la Guinée leur appartient. Alors, qu'une décision, ou des décisions soient prises au niveau de la CEDAO, décision, je peux dire, motivée, effectivement, par les activistes, donc, FNDC en Guinée, vous vous rappelez, alors, également, des pressions de la part des partis politiques en Guinée, alors, ces gens-là, c'est orgueilleux, ils se disent blessés, blessés, vous comprenez, au lieu donc de passer par la manière civilisée, arrêtée, Fournique et Manguet, Yannick et tant autres, alors non, écoutez, orgueille, aidant, alors, voilà, ils se disent, donc, ce n'est pas possible, voilà pourquoi ils ont agi ainsi, cher Compteur Guinée. Alors, moi, je me dis, la cause, c'est au niveau, donc, du sommet des chefs d'État, chef Compteur Guinée, c'est là-bas, parce que là, les décisions ont été prises, très sérieuses, alors, si Mangian Sidibe, m'écoute, parce que Mangian Sidibe disait que, le sommet de la CEDEAO, en fait, le dimanche dernier, c'était une victoire de la Guinée, et la CEDEAO a décidé de ne pas sanctionner la Guinée, parce que, selon Mangian Sidibe, alors, que les dirigeants de la CEDEAO ont tenu compte, en fait, d'un bilan, bilan, c'est Mangian Sidibe qui dit, d'un bilan remarquablement positif, en fait, de Mamadi Doumbouya, que les dirigeants de la CEDEAO ont constaté, que Mamadi Doumbouya est l'homme qu'il faut pour la Guinée, c'est l'homme qui, en fait, motivera une vraie démocratie en Guinée, unira les Guinéens, etc., etc., ça, c'est Mangian Sidibe qui le dit. Mangian Sidibe, si vous m'écoutez, alors, bon, voilà, c'est ce qui s'est réellement passé, donc, des décisions ont été prises au niveau, donc, de cette organisation, écoutez, les temps, six mois de la transition proposée par, disons, les barbares au pouvoir en Guinée, ces temps, six mois ont été totalement rejetés, donc, unanimement rejetés, non, non, ce n'est pas suffisant, c'est, en fait, voilà, vous devez faire encore des efforts. Alors, il y a eu cette décision, mais aussi, aussi, et là, qui choque, qui choque, parce que là, il a été question aussi que, en fait, qu'un réel cadre de dialogue soit rétabli avec les partis politiques, il faut trouver, effectivement, en fait, une sorte de consensus réel, n'est-ce pas, et dans le sens, effectivement, disons, dans le sens, concernant, il faut dire, disons, la vie de la transition, qu'un travail réel soit fait là, entre le pouvoir et les partis politiques, il faut trouver un consensus, un travail de consensus, n'est-ce pas, et ça, ça choque les rougueux, vous avez remarqué, quand ils disent, cadre de dialogue, c'est juste l'apparence, n'est-ce pas, ils viennent pour amadouer, comme ça a été durant 11 ans, disons, le ring d'Alpha Condé, quand on dit dialogue, voilà, ils viennent, ils n'ont aucun respect pour les partis politiques, chers comptes-ouméliens, parce qu'ils pensent toujours que la Guinée leur appartient, n'est-ce pas, alors, cette décision a été prise, il faut un vrai dialogue, dialogue avec les partis politiques, avec les activistes, et là, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents, parce que je dis, ah, donc, les dirigeants de la CEDAO, donc, ont plutôt écouté les activistes guinéens, FND, c'est même les partis politiques, ils ont été écoutés, et là, la CEDAO a agi, disons, conformément, également, aux plaintes portées par ces partis politiques, et organisations activistes, en fait, guinéens, ça, ça les choque, les barbares, Mamadi Doumbouya, et consorts, chers comités guinéens. Ensuite, il y a eu autre décision de la CEDAO, alors, bon, cette fois-ci, je crois qu'il y avait Mohamed Ibn Chambas, qui a été choisi, effectivement, pour, comme médiateur en Guinée, n'est-ce pas, alors, alors, cela n'a pas été, n'a pas été un écho, en fait, pour, ni les activistes, ni les partis politiques en Guinée, on a dit, niet, nous ne voulons pas cet homme-là, Chambas, et parce que, cet homme, nous le connaissons déjà, donc, pendant, depuis toujours, comme médiateur en CEDAO, alors, son travail n'a jamais, jamais été, en fait, concluant, il était plutôt pour, le pouvoir en place, et lui-même, Chambas, qui demande, donc, aux dirigeants de la CEDAO, qu'ils n'ont, en fait, ils rejettent cette nomination, ils ne veulent pas être médiateur en Guinée, et tout de suite, dans la foulée, la CEDAO a finalement nommé un autre, et là, franchement, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est la question de Boni Yahya, qui est, en fait, l'ancien président, en fait, béninois, et cet homme-là, c'est un vrai démocrate, il est venu au pouvoir au Bénin, il a respecté ses mandats, les mandats terminés, il s'est retiré, il a organisé des élections libres et transparentes, et le voilà aujourd'hui, tranquille, cher Compto-Guinéen, il vient en Guinée, effectivement, pour donner, en fait, faire vivre son expérience, la démocratie, ou les transitions politiques, cher Compto-Guinéen, et ça, ça choque les barbares au pouvoir, parce que, écoutez, si Boni Yahyaï est là aujourd'hui, parce que, en fait, les organisations, les activistes en Guinée, les partis politiques, ont décidé ainsi, n'est-ce pas, cher Compto-Guinéen, très bien, alors, vous l'avez compris, ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, ça me fait rire, franchement, c'est dommage, c'est quand même, je crois que, nous venons de marquer des points, contre les barbares, oui, contre les barbares, mais c'est vrai, c'est clair, c'est des points que nous venons, donc, de marquer contre eux, n'est-ce pas, cher Compto-Guinéen, alors, ce que moi, je vais dire, ce que je vais dire, parce que la CEDAO, en plus, donc, avec ses décisions, a également, donc, donné, s'il faut dire, des injections, donc, vous comprenez, c'est-à-dire que, d'ici la fin de ce mois de juin, alors, ce dialogue, rien, doit être établi avec les partis politiques, d'ici fin juin, il faut également, en fait, une autre proposition de la part de la juinte, une proposition concernant la durée, la durée, en fait, de la transition, les transiments sont rejetés, il faut d'autres, n'est-ce pas, voilà, il faut descendre, descendre, et s'il faut 15 mois de transition, je crois que c'est l'idéal même, cher Compto-Guinéen, voilà, donc, moi, je me dis, d'ici là, nous, suivons ce qui se passe, nous regardons, cher Compto-Guinéen, tous les citoyens, tous les démocrates, nous qui voulons rejetter un gouvernement à la Guinée, nous qui nous battons pour une transition, en fait, qui puisse permettre à la Guinée, effectivement, de poser des véritables structures politiques de développement, alors, nous attendons, nous attendons, nous restons, en fait, patients, nous attendons également la fin de ce mois, et si jamais, si jamais, ces barbares au pouvoir, ne, en fait, ne font pas ce que, en fait, la CEDEAO, en fait, disons, leur demande, alors, cher Compto-Guinéen, on descendra tous dans la rue, il faut une véritable bagaille, n'est-ce pas, parce que la Guinée n'appartient pas à ces gens, n'est-ce pas, la Guinée n'appartient pas à ces gens, la Guinée bougera, la Guinée se développera, c'est quand tous les Guinéens, seront, en fait, je peux dire, satisfaits, pour, en ce qui concerne, leur structure politique, c'est quand il y a une véritable structure politique, et que tous les Guinéens se disent, ah, enfin, enfin, n'est-ce pas, cela, mais ce n'est pas dans le cas où, on a un petit groupe de voyous, de bandits, de sauvards, de barbares au pouvoir, n'est-ce pas, qui dilapide l'argent du pays, alors, eux, ils se disent, bon, voilà, ils sont, en fait, dans les bonnes conditions, et que tout va bien, n'est-ce pas, pour corrompre le reste, on n'acceptera pas cela. Donc, chers compétents guédiens, donc, nous avons quelques semaines, deux ou trois semaines, c'est la fin, donc, de ce mois de juin, et si jamais, si jamais, il n'y a pas, en fait, un pas positif, franchi par ces barbares au pouvoir, écoutez, il faut des manifestations à travers le pays, chers compétents guédiens, je crois que le FNDC agira ainsi, des manifestations, parce que la CEDEAO menace, après, donc, les trois semaines, et s'il n'y a pas un changement au niveau de l'agence militaire, la CEDEAO, c'est clair, ça a été dit, donc, va imposer des sanctions contre la Guinée, n'est-ce pas, alors, les sanctions contre la Guinée, les manifestations de tous les démocrates, vous verrez, comment ces barbares, ces barbares, vont fléchir, ou tout simplement dégager, chers compétents guédiens. Voilà, c'était Nabilaïe, camarade, du public chef, merci pour l'écoute, bonne soirée, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,